C'est 11h de passé des 6 minutes, à la fin je vais récupérer les minutes M. Philemon et M. Lazic, la main génieuse. Quand je suis avec cette équipe, je me sens plus à l'aise parce que les professionnels sont en train de travailler avec moi. M. Lazic qui est un vrai professionnel, M. Philemon un vrai professionnel, derrière la caméra je vois M. Erika et M. Andrika. Vraiment je vous dis merci et merci à vous fidèles, à vos téléspectateurs. C'est parti, c'est votre émission. Duol, chaque jour ici, à la 16, la télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation. Nous disons également un grand merci à notre PCA qui est le ministre compétent, le ministre des Ico-Carbures, l'homme de 27 blocs pétroliers. Les soutiens total du chef de l'État, l'homme qui mérite d'être reconduit dans tous les gouvernements parce que c'est un vrai warrior, M. Didier Bidimbu. Et sur ce plateau, comme annoncé dans les réseaux sociaux, nous avons la présence de M. Nico Fay, M. Nico Fay qu'on appelle communément le procureur, pré-le-peuple, M. Nico Fay, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, estimé Dolphin. Je salue aussi les co-débateurs qui sont avec moi sur ce plateau. Je salue aussi aux téléspectateurs de CSS Télévision. La chaîne de la Maman Nationale. En plus générale. OK. Et de duels en particulier. Nous sommes là pour servir la nation. Voilà. Et une question de curiosité, aujourd'hui vous avez oublié vos valises, hein ? Les valises ? Les matières didactiques. Ah, vous en avez ? OK. Voilà. 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 Ça y est là. Valise rouge comme la cravate de ma tata Pogno. Voilà. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de M. M. Franck Calolo. Je vois déjà que vous êtes très nombreux à l'aimer. Prenez le micro, M. Franck. Je n'ai pas encore donné la parole, mais les publics sont très contents. M. Franck Calolo, l'enseignant qui enseigne, coordonnateur de Sergilly, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère Delphine. Je salue mes co-débataires si présents sur ce plateau. Je dis bonjour aux Congolaises et Congolaises qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour également aux autorités. Je vis une valise, vous savez, dans ma grande vie, lorsque l'un responsable se promène surtout à pied, il prend le transport en commun avec une valise nuit et jour, il faut beaucoup s'interroger. Il faut s'interroger, c'est anormal. Surtout dans la capitale, c'est anormal. Mais apparemment, c'est permis pour certains. Pas de problème, mais contrairement, Nico, il fallait véhiculer. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence... Vous avez compris qu'on a affaire à des gens qui ont les mensonges dans leur sang. Ok. Il a menti. Il confond sa situation à la mienne. Nous aussi, il est véhiculé. Il dit qu'il confond sa situation à la mienne. Il dit qu'il est sans mensonges, il va couvrir. Est-ce qu'il fait comme ça ? Tu fais comme ça ? Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça à 2 000 francs. Oh ! Tu comprends, non ? Est-ce que tu comprends, moi, le débat des mensonges ? Ok. S'il vous plaît. Sans mensonges, il va couvrir. Donc, dès... Dès l'entrée du jeu, il commence à mentir. Donc, le résumant que vous l'avez... Non, non. Merci, merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. C'est moi qui avance pour la parole. Non, vous n'avez plus la parole. C'est déjà la présentation. Je vais revenir. Calmez-vous. Calmez-vous. Je suis trop calme, trop calme. Je vais revenir vers vous. Maître Fonte, chez les Big Dozer, les Boyers. Vous êtes des lignons sacrés du peuple... Pas un peu perdu, il y a eu de paix, ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher Delphine, pour la confiance renouvelée. Je profite de l'occasion pour saluer d'abord la première dame, la mère de la nation. La maman nationale. La mère de tout le monde. Ainsi que le vaillant guerrier, maître Didier Bidimbu. Bidimbu, l'homme qui a su aider la République démocratique du Congo, de Fatih Béton, à mettre en valeur ses actifs. Donc je salue des milliers et des milliers de téléspectateurs qui aiment les duels, qui aiment cette chaîne, le CSS. Donc je salue les co-débatteurs, un maître Kalolo, je salue Faye. Quand bien même, de temps en temps, dans cette grande ville comme ça, il s'encombre, il se promène avec des vagues. Je ne sais pas s'il demande à Adolf Mosito de lui payer les voyages. Je vais informer aussi Adolf de lui donner la possibilité de voyager, puisqu'il a souffert avec des vagues. Voilà, une question de curiosité. La fin passée, il y a les comolets de la diaspora, ils m'ont posé cette question. Souvent, quand vous venez dans les émissions, on vous voit souvent avec la photo du chef de l'État. Ce n'est pas l'idolâtrie ? Non, je suis un chrétien. Le président lui-même est chrétien. Vous avez vu qu'avant d'entrer en fonction, il a cédé son trône à l'éternel Dieu. Il a fait de lui chef de l'État. Ça, c'est le chef de l'État. Félix Antoine Soussoui. On dit que vous êtes en train de le vénérer. Non, je ne le vénère pas. Il est le chef de tout le monde, les opposants et les non-opposants. Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui, il est le chef de tout le monde. Alors, si vous qui me dites que je l'adore, si on vous pose la question, vos enfants bien ont dit, non, à l'école, on nous a demandé le nom de notre chef. Vous allez me donner le nom de quelle autorité ? Vous allez citer Félix Antoine Soussoui de Toulombo. C'est lui le chef de la nation. C'est lui le chef de l'État congolais, le président de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons être fiers d'avoir un président comme celui-là, puisque cette autorité vient de Dieu. Et puis, il est le premier démocrate et le grand diplomate de la République démocratique du Congo. Merci. C'est parti, les débats d'aujourd'hui. Un débat républicain avec M. Nico Fay, le procureur pour le peuple, Maître Franca Lolo, coordonnateur de Sergilly, et Maître Emmanuel Fonte. Il est Big Dozer, le broyer, il est délu des places. C'est parti. Les socials congolais, on en parle. Vous êtes sans ignorer que récemment, les chefs de l'État viennent dessiner les ordonnances, nommant les mandateurs des entreprises publiques. Donc, on va en parler sur ces choix. Et aussi, vous êtes sans oublier qu'on est les cinq, la rentrée scolaire, on en parle. Mais les régimes, tu sais qu'il y a dit, avait prôné la gratuité, l'article 43 de la Constitution. Est-ce que cette gratuité est médiocre ? Ou cette gratuité est meilleure ? Est-ce qu'on peut compter sur la qualité par rapport à cette gratuité ? La rentrée scolaire, les parents se sont retrouvés ? Est-ce qu'ils ont été bien payés ? Au moment que Faïlou dénonce qu'il y a 21 000 dollars que les députés sont en train de percevoir comme émoluments, est-ce que les enseignants sont bien rémunérés ? Est-ce que les parents se sont retrouvés sous les régimes tisikés, le peuple d'abord, où en sommes-nous ? Voilà, toutes ces questions très questionnantes. Nous allons en parler sur ces plateaux avec les invités. Mais je préfère commencer par le procureur. Près le peuple, M. Niko Faï, parce que quand vous venez, vous m'avez appelé, Delfin, regardez sur votre avenir, il y a zéro trou, mais il y a des trous ici. Où est partie des zéros trous ? La première question, quelle est votre analyse, d'abord, sur la gratuité de l'enseignement ? Et aujourd'hui, il y a la rentrée scolaire. Et c'est à nous, on peut espérer mieux. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 452 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 1 07 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement COVID et 507 jours depuis que Michel Sama est à la tête du gouvernement au Congo, au Kinshasa. Nous disons 452 jours, une année, deux mois, 26 jours pour la fin de ce mandat. Pourquoi ce rappel au gérant qu'il ne se met en tête que ce mandat et non une carrière ? Ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI ? Ce n'est qu'une interpellation. C'est ça la réponse à la question. Au géré, cherchez les moyens, payez le témoin, les aligner dans tous les bureaux de vote. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore, tu veux, mon peuple avec du scrutin du genre, on a volé ma victoire, Boulala Pongi Ababibi, vérité des urnes. L'arme du procès, c'est la preuve. Qui peut amener le preuve ? Seul le témoin. Qui peut amener le témoin ? Seul le candidat indépendant, le parti politique et le roulement politique. Pas l'église catholique, pas le centre-carterre, pas la radio Vatican. Et cette fois-ci, n'achetez plus encore le 40 000 smartphones. Ma voix d'un Kinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est en Dundobutédi. Ta voix d'un Kinois vaut la même voix d'un pagailleur qui est à Massimanima. A bon entendeur. Voilà. Et on a 84 jours. 84 jours depuis que notre Bounangana est parti. Je dis, Bounangana est parti il y a 84 jours. Et 43 jours depuis que Dymiki Tengue est à la prison de Selimbao. Alors, vous m'avez posé la question et entré à la rentrée scolaire. Oui. Et à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes le 5. La date prévue pour la rentrée scolaire. Monsieur Lazic, je n'ai pas vu la photo. Oui. Les élèves. Très tôt matin, je suis honné. Quelques écoles. Je me suis rendu compte que jusque-là, c'est timide. Je donne encore quelques jours pour voir parce que la timidité est peut-être liée à plusieurs raisons. Vous savez, les parents n'ont pas de moyens. Il y a encore une controverse autour de cette rentrée. D'un côté, il y a certains syndicats qui boycottent, et les inspecteurs aussi. Il ne faut pas oublier, j'insiste aussi, sur la situation des parents qui ne sont pas encore prêts avec les objets classiques. Et toutes ces situations réunies font à ce qu'aujourd'hui, il y ait une rentrée timide. Comment expliquer le parent qui n'a pas tous les objets, c'est un parent irresponsable, si je peux le dire, parce que là, il y a suffisamment de temps pour s'organiser. Est-ce que pensez-vous que l'État a pour quelque chose ? Je m'en vais vous donner un cas de figure et j'aimerais qu'il me donne la réponse. Ok. Vous voulez lancer directement le défi ? Dites-moi, un enjeuille à Transco, qui a huit enfants, qui n'ont pas payé depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, comment va-t-il préparer la rentrée scolaire ? Donc c'est la situation réelle ou vous êtes en train de prendre un exemple ? Je pose seulement un seul cas. Ok. Un seul... Les enjeux de la Transco ? Non, je dis un enjeu de Congo Airways. Je dis bien, enjeu Congo Airways. Congo Airways, la compagnie d'aviation nationale qu'ils ont trouvée avec quatre aéronefs. Aujourd'hui, ces engins, depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas payés. Dites-moi comment ce parent-là peut-il préparer la rentrée scolaire ? Comment expliquer qu'il y a suffisamment, la réserve d'échange, le budget, ainsi de suite ? Ça, c'est vous qui le dites. J'aimerais qu'ils notent. Et lorsque moi, je me déplace comme ça, il ne faudrait pas qu'on vienne avec le débat parole contre parole. Ok. Je vais, je vais donner un moyen et qu'ils puissent rencontrer ces moyens d'un enjeu, d'un parent, d'un enjeu de Transco, qu'on n'a pas payé durant neuf mois. Comment va-t-il préparer la rentrée scolaire de ces enfants ? Voilà. Monsieur Nico Fay, je vais revenir vers... Non ! Vous savez pourquoi je me suis dit ? J'aimerais que dans mon temps... Ok. ...qu'il puisse me donner la réponse. Calmez-vous. Dans mon temps... Vous avez posé des questions très questions. Une seule question ! Calmez-vous. Et je vais continuer avec la suite. C'est des très bonnes questions. Maître Fonchi, parce que vous représentez l'IDPS ici, je ne vous donne pas encore la parole. Merci. Mais seulement je vous donne 30 secondes. Oui. Les 30 secondes, il faut d'abord rencontrer sa préoccupation. Il dit, la gratuité, oui. Mais la rentrée, timide. Parce qu'il y a des parents, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas payés. Dans les cas qui viennent des cités, un parent, 12 mois ou 8 mois, il n'est pas payé. Ses parents-là... Argent Congo R. Oui. Ses parents-là est victime. Il ne peut pas organiser la rentrée. Parce que vous, le gouvernement, vous n'avez pas assumé vos responsabilités. Pas du tout. Notre ami Fay, vous voyez, c'était un alarmiste. C'est quelqu'un qui dit des choses comme ça en l'air, sans de preuves. Et même si on payait ou on ne payait pas les parents pour le mois de la rentrée, c'est comme un monsieur dont l'épouse attend famille. La grossesse dure neuf mois. Lui prépare la maternité quand la femme a accouché. Est-ce qu'il donne la réponse ? Est-ce que vous voulez que moi je continue comme ça ? Non, mais quand j'en viens jusqu'aujourd'hui... Il est en train de vous répondre, je veux vous donner la parole. Qu'on a clôturé l'année scolaire passée. Dans toutes les écoles sérieuses, messieurs, je vous informe qu'on donne le billet des vacances. Qu'il reprend tout ce que les parents doivent disponibiliser pour la rentrée ultérieure pour les enfants. Il vous a donné la période. Il vous a donné la période. De quel janvier de cette année jusqu'aujourd'hui ? Comment un tel parent peut-il préparer la rentrée ? J'ai beaucoup de cas. Non, messieurs, il raconte des histoires. Il n'est pas syndicaliste de Transco. Il a été informé par... Je n'ai pas parlé de Transco. Est-ce que j'ai parlé de Transco ? Il est de Malbouch qui parle. Le président de la République, lors de la réunion du conseil des ministres dernière, le président a fait constater aux membres du gouvernement que la société Congo Airways est restée avec deux aéronefs qui doivent obligatoirement aller à l'entretien. Et que le gouvernement devait prendre les dispositions pour éviter la rupture des vols. Gérer, se prévoit, dit Fayol. Gérer, se prévoit... Voilà, le chef de l'État et le gouvernement ont prévu qu'il ne faut pas qu'il y ait des ruptures. Mais quand on a rentrée scolaire, si les agents des M.E.S. ne sont pas payés, ils ont la délégation syndicale. Ils doivent discuter avec le ministre des tutelles. Le ministre des tutelles, c'est Cheribert Okende, que je salue en passant. Le ministre des transports et voies de communication et des enclavements. Donc ils doivent aller voir le patron. Maitre Franch! Maitre Franch! Maitre Franch! Maitre Franch! Un talent responsable ne doit pas attendre la rentrée de l'année. Maitre Franch! Maitre Franch! Même s'il va leárquera Gamebed. Maitre Franch! Ce n'est pas votre état, mais j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question directe. Je vais lui donner la parole à M. Le Coran. Maitre Franck en moi, je vais vous donner les mots. Voilà! Ma question demeure. Je ramène sa question. Depuis le mois de janvier. Attendez, attendez. Depuis le mois de janvier. les parents là travaillent mais depuis le mois de janvier il n'est pas payé jusqu'à aujourd'hui mais il a 8 enfants la rentrée se pointe il faut qu'il puisse acheter les choses pour ses enfants mais vu que l'État ne les paye pas il n'a pas un autre travail ses parents là sont victimes de vous c'est là où il est en quoi ce qu'il dit c'est faux Delphine, tu es un grand journaliste tu comprends on ne peut pas débattre sur une hypothèse il donne un exemple il dit s'il y a un parent qui a une réalité c'est une réalité qui l'éprouve moi je te dis que c'est faux et archi faux donc les agents de Congo et R.O.S ils sont payés mais Congo et R.O.S c'est l'État qui les paye la société Congo et R.O.S c'est une personne morale qui a des droits et des obligations il a dit qu'il est défenseur judiciaire il est gradué en droit et il ne peut pas comprendre que Congo et R.O.S c'est une société c'est une personne morale différente il ne comprend pas alors si ces gens là n'étaient pas payés qui est l'employeur des agents de Congo et R.O.S ? ce n'est pas l'État c'est la société Congo et R.O.S qui est leur employeur ce n'est pas la société de l'État même si c'est la société de l'État l'O.S.C. c'est un établissement public de l'État, n'est-ce pas ? la Régie des eaux c'est une société anonyme dont l'actionnaire majoritaire unique jusqu'à présent c'est l'État la SNEL est-ce que quand les agents de la Régie des eaux ou de l'O.S.C. ne sont pas payés ils vont s'étonner vers l'État ? merci mais ils ne comprennent pas les choses c'est pas son fusionniste merci c'est pas son fusionniste M.N.G.O.Faï est-ce que vous êtes satisfait à ces réponses ? vous savez je vous ai dit que vous devez nous épargner du débat parole contre parole ok parce qu'il n'a pas parlé il n'a pas fait allusion à la rentrée scolaire nous disons qu'il y a la rentrée scolaire le 5 la rentrée est timide parce que beaucoup de parents ne sont pas prêts car pour moi les agents ne sont pas payés lui a dit que non quel est ses parents qui doit attendre qui a engrossé sa femme qui attend le dernier mois mais moi je dis ceci est-ce que doit-on préparer la rentrée scolaire depuis le mois de janvier jusqu'au mois de septembre au moment où vous que vous régime de M.I.G.O.Faï depuis que vous êtes là vous avez trouvé Congo et vous avez 4,09€ zéro arriéré ok zéro arriéré et maintenant aujourd'hui avec le avec le régime du M.I.G.O.Faï ils ont ces agents là acquis 9 mois d'arriéré comment ces parents là peuvent-ils s'acheter des fournitures scolaires et il ne faut pas aussi oublier que avec les écoles aujourd'hui on demande les accords ok comment ces parents là cet enjeu au Congo est-ouest maintenant je rajoute encore c'est tout à mon temps d'antenne comment ce député provincial que vous ne payez presque plus à l'Omami il y a combien de dettes 10 mois le gouvernement provincial de l'Omami a 30 mois d'arriéré de salaire avec ces régimes de M.I.G.O.Faï à la sonnace ici ils perçoivent or il y a un degré du premier ministre interdisant toute transaction en devise mais le régime de M.I.G.O.Faï de RAM perçoivent l'assurance en dollars déjà une infraction déjà une infraction mais pour payer ce dernier il les repaie au taux de 92 c'est à dire pour que le test puisse comprendre je souligne c'est vos incantations ou c'est une réaction je souligne que les Congolais retiennent que ce régime avait trouvé 100 dollars américains à 160 000 francs congolais aujourd'hui 100 dollars américains s'échangent autour de 210 000 francs congolais 213 000 francs congolais augmentation de 32% mais il y a moins 1 personne 100 dollars pour l'assurance c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui n'est pas un campiste c'est-à-dire ce qui n'est pas un campiste c'est-à-dire 210 000 francs qui n'est pas un campiste il y a plus un campiste c'est-à-dire 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 pas même il y a des paroles écoutez je vous donne l'orientation nous sommes à Kintiassa ok dans les agents de la SONAS je suis à Kintiassa non seulement ça ils sont impayés encore malgré ma sonde la c'est-à-dire impayés 8 mois il n'y a que ceux de la direction générale et ceux de l'agence de la GOME qui sont payés régulièrement mais toutes les agences OIO YALI BANDA ne sont pas payées nous sommes dans le secteur de l'éducation est-ce que vous savez que les enseignants d'ILEBO de Kazumba dans beaucoup de territoires ne sont plus payés je parle des enseignants même ne sont plus payés pourquoi ils ne sont plus payés la bancarisation qu'ils avaient trouvée est en train de battre de l'AIN pourquoi ces enseignants ne sont pas payés parce que ces régimes beaucoup de banques commerciales ont arrêté de payer les engins et fonctionnaires de l'Etat merci je vous ai donné suffisamment le temps vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale ici on vous donne le moyen de dire ce que vous pensez alors maître Franck Calolo l'enseignant qui enseigne vous êtes coordonnateur de Serge Gini derrière vous il y a vous pouvez regarder regardez un peu je vois de l'autre côté vous voyez l'avenir d'un pays c'est la jeunesse je pense que vous l'idée pour que ce pays puisse devenir un bon pays un beau pays le meilleur pays est-ce pensez-vous si les parents ne sont pas bien rémunérés sous le régime Tisekedi on peut assurer l'avenir de ces enfants merci mon frère je note qu'il a fait 10 minutes je vais aussi 10 minutes partager avec maître Funch non plus l'été d'avant moi je n'ai fait que 2 minutes je gère mon temps d'antenne ok déjà d'entrée d'égard mon frère Delphine la présentation pose problème ok j'aurais voulu j'aurais bien voulu qu'il le soit présenté comme Nico Faye analyse politique un journaliste que nous connaissons mais il y a un mot qui m'a affecté vous l'avez présenté comme s'il était procureur procureur après le peuple s'il vous plaît appeler qu'au minimum cette appellation n'existe pas ok il y a que celles-là qui déraisonnent qui peuvent apporter cette cette appellation s'il vous plaît je sais qu'il est étudiant en droit à l'ULK il doit savoir que les droits à ces règles ok vous savez dans le pays des droits romano-germaniques le procureur on l'appelait c'était le représentant du ministère public il était chargé des poursuites en justice le procureur c'est un titulaire d'une procuration juridique le procureur il est le représentant du gouvernement dans certains tribunaux quelques définitions l'idée qu'ils s'en servent les saints est-ce on peut l'appeler le procureur ce sont des notions alimentaires c'est ça le problème c'est ça le problème tu fais les droits je t'encourage mais la formation doit faire bref l'imprécision sur le nombre de mois d'ailleurs il a soulevé ici le cas des agents des congo rs il dit il y a neuf mois un pays et transco non non il a parlé de transco transco d'ailleurs non non j'ai parlé congo rs et sonas vous avez aussi cité sonas j'en arrive quand tu parles c'est calme souffre vous lui donnez une bouteille d'eau les agents de congo rs ils vous disent ils ont fait neuf mois un pays ok ils le notent du janvier jusqu'au mois de septembre aujourd'hui nous sommes les 5 au congo on peut payer le mois de septembre les 5 une heure l'imprécision les mois les mois suivent la première fois les mois suivent la première fois qui termine d'abord nous tient seulement je vois les dates ou la date à laquelle un fonctionnaire est payé nous sommes les 5 du mois de septembre il faut payer déjà tout au mois de septembre il aurait dû me parler de 8 mois les calculs d'abord et là on fait les calculs ok il ne maîtrise pas ce qu'il dit le monsieur qui est devant vous vous savez lorsqu'on agit par procuration on est limité ok la procuration a une mission seulement on n'est pas il agit par procuration ok il agit par procuration du camp Kabila pas de problème et il a une mission limitée il a une difficulté vous savez est-ce lui étudiant en droit il peut nous prouver le fisc une trace une preuve de cet argent là parmi les agents qui ne sont pas payés pendant 8 mois ok parce qu'il n'est ni syndicaliste au moins il peut être porteur d'une preuve lui servit par l'un de ces agents qui souffre derrière par l'alermie oui non le fisc est présenté ok afin que les autorités n'est-ce pas les saches peut-être qu'ils les ignorent il y a plusieurs manières de faire la dénonciation s'il vous plaît on ne dénonce pas sans élément ok c'était dans le régime où on pouvait dénoncer sans élément dans la démocratie dans un état de droit vous devez être porteur d'un élément quand vous dénoncez au censure de cette dénonciation ok c'est comme ça que les choses doivent se faire donc dès là sa formation pose problème c'est l'élément ok il est en train de noter oui il est en train de noter quelle note vous lui donnez le médecin rouge il va écrire le bleu et le rouge pour s'en servir je l'enseigne il doit comprendre qu'il ne faut pas faire le débat comme ça il n'a aucune preuve la gratuité de l'enseignement ce n'est plus un soldat cette gratuité sera effective cette année comme ça a été l'année dernière quand vous parlez oui c'est vrai le premier jour on venait constater il y a des écoles qui sont conditionnées et n'oublions pas également aussi que la vie de Kinshasa actuellement c'est devenu comme un chantier du point de vue routier on construit partout pour permettre à ces enfants ici de bien circuler librement pour permettre à Nico faille qui agit par procuration parce que de leur temps ils n'ont pas fait qu'ils en bénéficient et c'est ce qui est intérêt de trafé les enfants vont étudier et les enfants ont déjà repris le chemin de l'école mais les salaires les salaires on veut c'est ce qui est j'en arrive ça pose un problème le salaire quel salaire qui pose problème enjeu en transco enjeu 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 ça n'arrive je vais d'abord pour l'enseignement vous avez laissé les enseignants avec combien l'enseignants comment le percevez combien de votre temps il est resté de la rentrée nous sommes ici c'est le sujet la thématique est là le parent de la rentrée on ne peut pas faire d'amalgames ici s'il vous plaît on ne peut pas sortir de la thématique du sujet vers d'autres histoires sinon ça serait des irésies moi je suis responsable je ne peux pas agir comme lui il agit par la procuration moi je n'ai pas la procuration mais les enseignants peinent s'il vous plaît vous les payez combien si le régime si tu me dis que les enseignants peinent tu as vu les enseignants voulu qu'ils ne sont pas payés qu'il y a un retard de leur salaire combien un enseignant qui touchait 75 000 francs congolais ne complotez pas non non soyez moi j'ai des données je n'ai pas voulu prouver ok j'ai des données pas de problème si tu demandes je te communique tout de suite j'ai des données il vous reste deux minutes oui un enseignant qui vous touchait 75 000 francs congolais aujourd'hui il est il vous touche 351 000 francs congolais de 70 000 à 351 000 pour certains il y a des catégories il y a des celles qui vous touchent 600 000 francs congolais et vous allez me dire qu'ils sont bien payés en dollars l'équivalent c'est 180 000 la monnaie locale est consommée on peut convertir que ce soit le dollar ou le franc on convertit nous sommes payés en monnaie locale c'est ça notre monnaie nous devons valoriser notre monnaie et vous parlez des dollars parce que n'importe qui pouvait circuler avec des dollars quand il va danser pour maman au livre on lui donne des dollars il vient vous communiquer des dollars il n'a pas de procuration il va répondre moi je vous parle je vous relate des faits réels des faits vrais viables viables auxquels j'ai détonné et non je ne peux pas sortir de la thématique pour m'amuser de cette vidéo je vous dis s'il vous dit qu'il y a les agents de commodeurés qui ont fait neuf mois qui ne vous les prouvent il n'en a pas j'en arrive ici sur 30 secondes il a parlé de la sonnage il vous dit les assurances sont payées en dollars non parce que moi vous dis monsieur que ce soit en dollars que ce soit en monnaie locale on paye les assurances à quel taux je vais vous dire monsieur au taux du jour au taux du jour c'est combien j'ai dit au taux du jour c'est combien je vous parle du taux du jour c'est pas du qu'il y a pas du tout je vous ai posé la question vous verviez un peu je réponds parce que les taux augmentent selon les images des gens je parle français mais j'ai dit au taux du jour si c'est 20 000 c'est 20 000 au taux du jour si c'est 19 000 c'est 19 000 si c'est 21 c'est 21 je parle du taux du jour je ne fais pas le français je précise selon l'évolution l'argent est payé selon ces révélations on paye les agents attendez c'est long on paye les agents de la sénat donc à 92 92 si on peut calculer aujourd'hui mais le monsieur c'est un valent de 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 la sénat au sujet des arriérés des agents des fonctionnaires au sujet de leur paiement nous avons même la réponse la réponse est quoi ? ils ne sont pas payés au taux de 92 au taux de 92 c'est vers quel taux ? s'il vous plaît il a des réponses les choses que vous donnez c'est écrit voilà nous nous avons écrit comme structure nous n'étons contre l'impunité et d'ailleurs vous ne savez pas comment la sénat fonctionne vous savez comment ils sont payés ? c'est un rapport au revenu chaque agence est autonome vous devez fournir des efforts pour faire beaucoup d'entrées et c'est comme ça que la sénat fonctionne si tu n'as pas de base il faut que la sénat n'est pas identique non non c'est identique mais quand tu as fait allusion aux arriérés je vous dis le fonctionnement d'abord de la sénat comment la sénat fonctionne ça on a compris c'est combien c'est ça la réponse c'est aujourd'hui c'est à 20 c'est au taux du jour 20 c'est ce que la sénat vous avez communiqué je vous dis merci 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 maître Franck je vous ai donné suffisamment le temps s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai mis les calmes du doyen monsieur Emmanuel Fonchi les piques 2 heures monsieur Emmanuel j'aimerais que vous puissiez nous aider peut-être faillible à raison quand il dit il y a les injustices sociales il y a ceux là qui perçoivent 21 000 dollars mais maître Franckalo vient de nous démontrer ici que l'enseignant qui prépare l'avenir de de notre pays touche 370 000 ou 380 000 est-ce qu'ils ont boycotté la rentrée attendez tous ont accepté laissez-moi terminer avec ma question 370 000 en dollars ce qui veut dire 180 dollars mais les députés touchent 21 000 dollars est-ce pensez-vous que celui qui enseigne vos enfants il peut se sentir à l'aise quand il écoute qu'il y a l'autre qui touche 21 000 dollars je n'ai pas dit qu'il touche je vous ai parlé il y a des grades là-bas prenons l'exemple là c'est ça prenons d'abord l'exemple là prenons l'exemple là est-ce que ce n'est pas une injustice sociale ce n'est pas une injustice sociale mon cher Delphin il ne faut pas prêter l'oreille à des bobards qui cherchent à intoxiquer la population pour rien les enseignants et tout le monde travaille en fonction de contrat lui il est journaliste ok il s'est dit journaliste il est étudiant en droit à l'ULK à l'ULK à l'IMT ici il n'a pas quoi et puis il est gradué jusque là il n'a pas encore terminé le cycle je crois je comprends pourquoi il fait trop de confusion et d'amalgame en droit nous disons vous ne l'avez pas encore bien appris et vous aurez le temps de la prendre lors de votre cursus à théorie une combite au bachot surtout en matière civile mon cher monsieur ça veut dire quoi celui qui allègue le fait qui avance le fait il doit le prouver ok vous comprenez c'est pour ça nous parlons pièce contre pièce il vous a demandé ici de ne pas nous amener dans le débat des paroles mais il vous donne des paroles il prend le bic rouge il ramasse un papier duplicateur il écrit tout ça il n'a pas de notion de cours d'échange monsieur il faut l'aider sachez que le cours d'échange il fallait même aller à la banque à une des banques privées ici les banques des dépôts les banques commerciales pour demander le cours d'échange et vous deviez nous parler sur base du cours d'échange le monsieur ne comprend pas que les taux des 160 ne peuvent pas être le même aujourd'hui puisque les facteurs ne sont pas les mêmes vous n'avez pas maîtrisé la méthode comparative monsieur on ne peut pas comparer les choses qui sont différentes et dans des périodes différentes la méthode comparative est nécessaire nous sommes au taux des 160 à l'époque du gouvernement qui vous a invoqué est-ce qu'il y avait la Covid là-bas et vous savez que la Covid a influé sérieusement sur même les grandes économies les Etats-Unis la France la Belgique l'Italie et qu'on sort ils ont été bousculés ces économies avec la Covid et ici le gouvernement de Félix Antoine Tisséretilomo dirigé par Wario Jean-Michel Le Kondikeng a fait un effort pour maintenir les agrégats macroéconomistes économiques vous comprenez vous allez comparer est-ce qu'à cette époque-là il y avait la guerre Ukraine-Russie et vous ignorez que notre économie est monoculturelle et extravertie c'est pour ça le président de la République avait parlé de la vengeance du sol sur le sous-sol puisqu'on doit diversifier l'économie lorsque nous importons les biens de première nécessité dans les pays où il y a déjà l'inflation nous importons l'inflation il est tout à fait normal que les choses puissent évoluer je vous informe que les lois économiques sont têtues la loi de l'offre et de la demande la loi de Crichem et autres s'appliquent de la même manière dans les pays développés et sous-développés vous dites que la rentrée est timide mais monsieur la rentrée était toujours timide mais la gratuité de l'enseignement est une réalité et l'article 43 de la constitution que vous n'avez pas et que vous ne voulez pas lire dit que l'enseignement primaire est obligatoire avant d'être gratuit il est obligatoire et gratuit et avec la gratuité des fatigues de temps il y a eu plus de 5 millions d'enfants ramenés sur le chemin de l'école c'est l'autre les tout premiers jours le ministre surnommé gardien de la gratuité de l'enseignement maître 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 toni moaba était déjà en réunion dans les cadres de gérer se prévoit comme a dit Fayol il était déjà en consultation avec les enseignants il y a eu augmentation et ils vont toucher ça avec le budget actuel mais concernant le budget en cours ils ont obtenu des augmentations il y a plus de 5 000 enseignants en nouvelle unité qui ont été mécanisés il y a eu plus de 250 000 enseignants payés correctement et c'est pour cela que les coordonnateurs des écoles catholiques ont ordonné que toutes les écoles reçoivent les enfants et les enfants sont rentrés la rentrée est humide les premiers jours puisqu'il y a les enfants qui fuient les travaux d'aller nettoyer des salles de classe de suer les bancs il y en a qui disent non non il faut nécessairement qu'on m'achète les nouvelles uniformes pour que j'aille à l'école il le reste il ne veut pas aller avec son ancien uniforme donc il y a les parents qui veulent répondre aux caprices des enfants qui acceptent ça mais vous verrez que dans 3 jours dans 4 jours les écoles seront pleines donc il ne faut pas venir raconter des mensonges vous dites les fonctionnaires les enseignants ne sont pas payés je viens de vous dire que les enseignants ont bénéficié des augmentations ils sont d'accord pour reprendre le chemin de l'école même mon ami Jean Bédel le président des enseignants catholiques il a demandé aux enseignants de se retrouver dans leurs écoles et l'état a dit concernant les écoles privées qui ne bénéficient pas de la gratuité aucune école ne peut exiger plus de 300 000 francs congolais vous voyez la responsabilité vous voyez l'amour du peuple et vous venez raconter des histoires sans preuve vous n'êtes pas syndicaliste vous devez comprendre mon cher ami que la sonnace c'est une société anonyme qui est propriétaire qui est propriétaire d'une société anonyme c'est l'actionnaire je peux devenir actionnaire de la sonnage demain après demain je peux devenir actionnaire de la braliment demain après demain les propriétaires de la société ce sont les actionnaires si c'était une société de personnes donc étant donné que les sociétés anonymes sont des sociétés de capitaux mais si c'était par exemple une société hybride une salle ce sont les associés mais mon cher ami vous prenez la gestion des actionnaires qui ont désigné leur gérant vous mettez sur le dos de l'état c'est une confusion manifeste c'est une aberration il ne faudrait plus dire ça il ne faudrait plus faire cela merci c'est la honte merci ne mélangez pas les choses merci maître fond je chute s'il vous plaît donnez-moi 35 les fonctionnaires mon cher ami vous êtes sans ignorer que les fonctionnaires ont bénéficié de l'augmentation sensible de leur salaire même les secrétaires généraux qui devaient aller en pension on a révisité les gens qui sortaient de votre qui n'allaient même pas en pension puisqu'il y en a qui sont âgés de 80 ans et plus or la date limite pour aller arrêter ces 65 ans merci mais maintenant on a augmenté leur salaire le secrétaire général touche plus de 7000 dollars merci c'est qu'il n'était pas merci le veuve militaire ont bénéficié de l'augmentation les fonctionnaires ont bénéficié merci calmez-vous merci calmez-vous ne faut pas glisser vous êtes venu de peste parce qu'on risque que de vous prêter de vous prêter les intentions que vous voulez glisser au sein de 2008 s'il vous plaît je vais revenir vers vous calmez-vous calmez-vous merci ils seront battus monsieur Lazic mon réalisateur la main génieuse je peux prendre la photo derrière ici un pays où les entreprises publiques monsieur Nico Fay la deuxième question mais s'il y a les arrières vous pouvez les payer mais l'actualité c'est aussi la nomination de certains chefs dans les entreprises publiques pensez-vous que c'était le moment où c'est important pour le moment de changer ces gens il y a ceux qui pensent qu'ils sont en train de le faire pour garantir le moyen des élections en 2023 l'IDPS au pouvoir bon là c'est une question pour moi accessoire ok ce qui est principal c'est l'avenir de mes enfants de nos enfants de ce les nominations ça vous intéresse c'est accessoire ok merci chez nous on dit accessoire c'est le type principal ok le principal le sujet principal ici c'est la rentrée scolaire la rentrée scolaire vous avez suivi euh le les hérésies sur moi je suis précis ok et comme ils ont sorti du sujet ils ont évoqué la problématique des études faites ok parce que et puis quand moi je vous donne mes qualités académiques qui aussi brandissent leur qualité ok parce que quand ils sont sortis du sujet ils ont ils sont revenus plus ils sont revenus plus comme ceux là lorsqu'on vous dit vous avez étudié ou vous parlez quand ils n'ont dit non non moi j'ai étudié à kintiassa avec des preuves ok vous pouvez lire à l'intention vous avez des preuves oui parce qu'ils ont odia nico né en bougie maille les quatre a suivi le cours de deuxième licence des deuxièmes licences en sciences politiques et administratives option sciences administratives et a reçu avec satisfaction à l'issue de la session d'octobre 2009 l'âge qui bon il ne voulait tout simplement parce que vous êtes vous avez utilisé pour dire oui vous avez vous avez évoqué les cadets des études ok brandissons sur le vôtre première ça c'est le premier brassard ah oui nico pas ouais et moi je ne suis pas comme vous lorsqu'on vous demande vos études oh j'ai fait ceci j'ai fait cela non chez moi les preuves sont là vos minutes oui non vous les avez laissé non lorsqu'ils sont sortis du sujet vous les avez laissé vous ne les avez pas recadré vous voulez faire les toilettages non mais la question est là la question est là entre temps vous pouvez d'abord ça c'est ça c'est lisez d'abord ça dans votre temps dans mon temps lisez d'abord ça mais monsieur nico faille c'est presque la même chose non non quelle faculté non non quelle faculté monsieur nico faille ce n'est pas la thématique non non mais vous les avez laissé voilà je connais bien les professeurs d'yauta que j'ai vu parce qu'ils ont fait moi j'ai moi j'ai j'ai des tefs j'ai des mémoires ok à la différence personne n'a des tefs là-bas personne n'a des mémoires ok merci moi j'ai des tefs j'ai des mémoires ok alors moi c'est ici quand vous venez vous sautez donc des licences moi j'ai des tefs j'ai des mémoires ok merci contrairement à vous s'il vous plaît l'université championne d'Afrique 2007 ce n'est pas ça les débats l'université championne d'Afrique ce n'est pas ça les débats là-haut 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 les fantômes vont s'il vous plaît monsieur nico faille revenons dans les débats vous avez suivi ok avec les droits mal acquis les droits mal acquis mal acquis ok merci ils confondent le principe mais je n'ai pas le vrai droit ok les vrais droits lorsqu'on dit j'ai dit ceci moi j'ai allégué j'ai dit à la compagnie d'aviation nationale qu'ils ont trouvé avec 4 et 9 les enjeux accusent les arriérés de 9 mois les bons droits et méreco et qui contestent qu'ils vous disent voilà ce qu'ils sont à ce qu'ils sont tentés d'alléguer c'est faux voici les preuves qui doit je n'ai pas le contraire vous écoutez attends pour la preuve d'un paiement quelle preuve vas-tu amener ok décembre merci moi je dis que je suis un paiement écoutez je fais réfléchir admettrez c'est moi qui suis engendré je vais vous dire que non je suis un paiement quitte par celui qui dit qu'il n'y a pas un paiement d'apporter la preuve du paiement c'est ça le vrai droit qui doit apprendre est-ce que je me suis fait comprendre lorsque moi je dis que je suis un paiement la charge de la preuve incombe à celui qui prétend avoir payé est-ce que je me suis fait comprendre c'est ça le vrai droit calmez-vous notez calmez-vous notez calmez-vous notez c'est son temps d'inter il était calme quand vous parlez à noter alors la charge de la preuve en cette matière incombe à celui qui estime qu'il a déjà appuré racontez mes questions et qu'il dise combien de mois il y en a il se met à vous qui se règle non 8 mois 9 mois oui il y a 8 mois de paiement ou pas s'il estime que le débat doit se porter au niveau du nombre de mois mais le 8 mois qu'il reconnaît ont-ils payé ou pas mais il vous a démontré ici que la sonnace je suis d'abord je vais revenir à la sonnace nous sommes à Kinshasa ok merci le débat n'est pas de 8 mois 9 mois s'il lui reconnaît les 8 mois c'est à dire il y a 8 mois que les anciens sont un pays et il trouve ça normal il n'a pas reconnu pardon c'est lui qui doit apporter la preuve ok merci en droit c'est lui qui doit apporter la preuve du paiement parce que lorsque je te paye la loi dit ceci la loi dit ceci lorsque pour 2000 francs il doit y avoir une preuve littérale tu ne peux pas prétendre payer quelqu'un sans qu'il y ait la preuve du coucher des soleils sans qu'il y ait la preuve pourquoi vous complotez contre lui qui termine je vais vous donner la parole ils disent encore le congoïs là les mobutistes ici oh il y a le mobutiste ici le régime le régime de mobutiste ils avaient laissé quelle compagnie nationale d'aviation en 1997 RSAIR R peut-être mais comme si il y a le congoïs R peut-être qui pédé qui détient encore le bien de Congo Airways qui l'aient les assurances qui vont voyager situation avec Zahir j'ai vu une vidéo là dans les réseaux sociaux j'ai dit ceci moi je rappelle aux congolais moi je suis aïroi congolais je connais l'état dans lequel les mobutistes et leurs enfants avant d'être chassés avaient le seul Zahir aucune compagnie d'aviation nationale aucune compagnie d'aviation aucune compagnie de transport routier mais les lots les compagnies qu'ils ont trouvé ils sont tentés de les tuer la bancarisation parce que c'est pas des enseignants vous savez comme ils sont champions en populisme les enseignants désactivés ici ils n'ont jamais payé les 6 mois on vous a dit il y a des enseignants pirates et effectifs c'était faux ces enseignants là qui ont été désactivés il vous reste 3 minutes ils disent que non il y a une majoration sans pour autant vous donner les chiffres moi je vous donne les chiffres je vous donne le salaire des enseignants aujourd'hui salaire ils sont à l'heure moi c'est la précision ils ont trouvé l'enseignant à 180 000 francs congolais monsieur Lazic la photo des élèves oui ils ont trouvé l'enseignant à 180 000 francs congolais ton 190 160 les leurs enseignants parce que vous ne dites pas aux congolais que tous les enseignants du Congo n'ont pas le même salaire je vous donne ah oui tu dois apprendre il a dit ça non il a dit ça écoutez il y a les enseignants des écoles des territoires ont 227 000 notez les montants 227 000 nato oya lelo oya 210 000 oyu ma congolais l'enseignant des territoires par exemple à Kisanto par exemple à Ngandajika par exemple à Mwenidi par exemple à Kitoi cet enseignant est payé 227 000 l'enseignant des villes est payé prenez plus de 100 000 francs congolais 327 000 alors prenez maintenant le taux moi j'ai un enfant oui 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 il faut comprendre moi j'ai moins 30 secondes non non s'il te plaît s'ils ont dit qu'il y a une majoration 1000 francs oyu il y a l'enseignant 180 000 1000 francs oyu papa si moi je n'ai moi je n'ai 300 francs parfois nous pouvons nous retrouver seuls face aux abris ou même face aux responsabilités ou encore être seul face à nos projets et face aux risques mais avec Robank vous ne serez jamais seul parce que cela fait 20 ans que nous allons de l'avant avec vous 20 ans qu'ensemble nous bâtissons la république démocratique du Congo 20 ans que nous vous offrons la meilleure expérience bancaire 20 ans que nous participons à la réalisation de vos projets 20 ans que nous contribuons à l'amélioration du quotidien de tous oui grandir ensemble ça se fête Robank 20 ans ensemble bienvenue en Hollande bienvenue au pays des vaches les plus célèbres du monde voilà d'où vient le lait belle hollandaise goûtez le meilleur de notre nature belle hollandaise découvrez les bienfaits du lait hollandais distribué par Sokin l'école n'est pas un fond de commerce nul ignore les bienfaits de la gratuité de l'enseignement sur un peuple pauvre irréversible irrévocable la gratuité d'enseignement démarrera contre vents et marées comme le veut la constitution aucune école publique ni conventionnelle ne doit s'y opposer militant pour une nation d'élite où tout le monde a droit à l'éducation fini les frais de motivation vive la gratuité de l'enseignement message du parti politique autre vision du Congo th about plans il il Enfim, c'est ce qui m'a bloqué. Bonne à plus, c'est ça, c'est ça ? Non. Oh, je m'a pas marqué. C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Mais déjeuner. Non, c'est déjeuner qu'il te plaît. C'est déjeuner qu'il te plaît. C'est déjeuner qu'il te plaît. Déjeuner. Merci, papa. Eh, ma compréhension, c'est bon dieu. Conseiller, dans mon vie, homme. Excellence, au moins limite, tu crois, un précipiceau. Quelle est-ce, c'est bon ? Quand maintenant, mon corps, qui est déropeux, ça, c'est de ta m'a-t-elle-même. Que ça, c'est-à-dire ? Conseiller, bateau, il y a fa'kyo, on a un bambou, on a un bambou, on a un bambou, 90 millions de francs congolais. Mais qui ça va, c'est Romy Barine ? Et comme il m'a dit, 9 milliards, il y a un bambou. Il y a un bambou. Il y a un bambou. Pour moi, l'État. Eh, ma compréhension, vous êtes là, vous êtes là. Oh, Mama. Mais où est-ce que vous êtes là ? Ma, c'est un bambou. Je suis là, c'est un bambou. Je suis là, c'est là. C'est un bambou. C'est un bambou. Je suis là, c'est un bambou. Comme vous m'expliquez, c'est un bambou. Je suis là, c'est un bambou. Qu'est-ce que vous êtes là ? On va te racifler. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IJF sont là. Inspections générales des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Vous êtes là ? Non, non. L'excellence est un confinement en France. Ça n'existe plus, cette histoire. Je ne suis pas là. Là ! Je ne suis pas là. Là ! Non ! Ah, c'est désolé. Conseil, mais toi aussi. Stop ! Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Bienvenue en Hollande. Bienvenue au pays des éleveurs les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait belle-hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle-Hollandaise. Découvrez les bienfaits du lait hollandais. Distribuez par Sokin. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Godwil, un établissement privé à Kinshasa, œuvre dans la vision du chef de l'État en favorisant la scolarité gratuite dans ces établissements. Décidez d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement primaire. Oudan Parmbourg, un dîne fils de la nation, l'homme du changement. L'homme de la gratuité de l'enseignement et l'homme des psaumes 41 a permis par son initiative la scolarisation des plus de 1000 enfants pour faciliter la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de fournir une éducation convenable aux enfants du pays. La scolarisation est un enjeu majeur en RDC. scolariser les enfants à l'école primaire n'est pas qu'une réalité aux établissements d'enseignement public, mais elle est aussi une réalité au complexe scolaire. Godwil, grâce à Oudan Parmbourg, Le Palme d'or. Le Palme d'or. Après ce temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est en direct, s'il vous plaît, des retours, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Foy, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rendons ce débat élégant. C'est vrai, pendant le moment de la publicité, c'était chaud ici. C'est votre émission duel, la sécurité est assurée sur la chaîne de la Maman Nationale. M. Nico Fay, vous avez la parole, 30 secondes, avant que je donne la parole à M. Franca Lolo. M. Franca Lolo, M. Franca Lolo, soyez concentrés, ne complotez pas contre Nico Fay. Le testateur est tel que il n'y a pas eu une augmentation, il y a eu un réajustement. Je vous ai dit que l'enseignant qui touchait 180 000 francs, toi, il y a un dollar, 160 000. C'était plus de 110 dollars. Et le lot avec la dévaluation. Le nombre est maintenant, 1000 francs et à 2089. Et il y en a des 1000 francs à l'éloté. 1000 francs à 2089 avec ces 1000 francs. J'ai remis à mon enfant à Ossoma Kanga Jouna 200. A Ossoma Omelet il y a 250-300 francs. Il y a J. Mais le lot avait 227 000 francs congolais. A Ossoma Nîmes, Omelet Angol il y a eu 800-900 000 francs. C'est dans les endroits. Kanga Jounais 500. Écoutez, le lot pour moi il y a Omelet, il y a Lippa, il y a J. Il y a eu dépensé combien ? 2500. Mais hors hier, quand le salaire était à 180, on remettait à l'enfant 1000 francs. Est-ce que je me fais réfléchir ? Voyez comment on réfléchit. Bah, cahier Oyo. Quand on paye l'enseignant 180 000, cahier, il y a 3000 francs. C'est comme ça qu'on réfléchit en économie. Les millions, on va dire ici 40 000 francs. On va dire ici 40 000 francs. Les fontons les élèves. On va dire ici 40 000 francs. Amélioration, ils arrivent. Ok. Est-ce que je me fais comprendre ? 1000 francs, on y a l'autre. Tant, il y a de là, on a commis 210 000. Qui ne veulent pas parler de ça ? Bah, il y a 3 000 en 2019. L'autre, il y a 6 000. Et bien, est-ce que le Seigneur a-t-il suivi le même rythme ? C'est comme ça qu'on réfléchit. Merci, M. Nikofaye. M. Franca Loulou, je sais que vous êtes impertibable. Je sais que vous êtes impertibable. Prenez le micro. Alors, le deuxième sujet, on va en parler prochainement. Mais restons avec le premier, les socials intéressent plus des Congolais, ville et temps. M. Franca Loulou, est-ce qu'on peut dire que sous le régime de ce qui est dit, les socials s'améliorent ? Vous savez, Delphine, il faut éviter la manière. On peut être, on peut avoir la psychosomatique tout en étant normal. Et c'est dangereux pour la nation. Je me pose toujours à celle qui agisse par procuration. C'est irresponsable. Je crois, irresponsable n'écrit pas. Contre les moyens, non ? Il le communique et les gens l'écoutent. C'est très important. Je veux aider M. Niko. Ok, il faut l'aider. Pour lui, le social, c'est les cahiers, c'est à manger seulement, c'est tout ce qu'il entend par le mot social. Mais laisse-moi te dire que le social, c'est dans tous les secteurs. C'est ce qu'on appelle le social. Élargis tes limites. Il faut élargir tes limites de compréhension. Surtout que tu es journaliste. Sois un bon journaliste d'investigation. Conteste les chiffres. Pas de problème, c'est sous tendance. Non, non, il va ailleurs. Qu'il conteste les chiffres. Ok, merci. Vous pouvez me sécuriser. Je vous sécurise. Voilà l'attitude d'un responsable. Voilà. Contestez les chiffres. M. Niko. Non, il va ailleurs pour moi. Contestez les chiffres. Il est calme, quand vous parlez, vous n'avez pas nécessairement. Il va nous avoir jusqu'à la salle, ça n'a rien dit. Vous n'avez pas nécessairement. Il va vous rencontrer. Les chiffres. Voilà, c'est pédagogique. Il sait là où il est en train d'arriver. Je vous prête à dire. Ce monsieur n'est pas un bon étudiant. Le temps passe. Ce n'est pas normal. Le temps passe. Nous, on a des choses à dire. Voilà. Vous savez, voilà, c'est vous. Calmez-vous. Calmez-vous. Mais il ne parle pas. Calmez-vous. Monsieur, il ne faut pas. Calmez-vous. Moi, je ne suis pas venu pour parler de l'État. S'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour parler de l'État. S'il vous plaît. Il est en train de vous rencontrer. Il n'a pas de temps. C'est dans son temps d'antenne. C'est dans son temps d'antenne. Laissez-le gérer son temps. S'il vous plaît, de le percevoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Franck, alors, j'essaie que vous êtes impercevable. Je vous donne la parole. La CNP pour avoir de sérieux problèmes dans ce pays. Les cahiers sont là. Transistrés. Il faut renforcer encore. Il faut renforcer les matériels. 1000 francs. Il a contre... Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Vous savez, les socials, comme je le disais, les socials, c'est dans tous les secteurs et plusieurs domaines. L'amélioration des conditions de vie des Congolais par la scolarisation, c'est du social. Les infrastructures, c'est du social. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais la liberté d'expression fait partie. Je vais le dire. Vous comprenez ? Oui. Tout. Il y a un coût. Oui. Ça fait partie. Quand le monsieur fait à l'ison, il vous dit du temps. Il agit par le passé. Pourquoi je te dis qu'il agit par procuration ? Il vous dit du temps. Le taux était à 16 000. Et un père revenait à autant. 200 francs. qu'il y a une évolution. Tu sais aujourd'hui, tu sais aujourd'hui, écoutez, monsieur, un bidon brille. OK. En Belgique ou à Paris, il revient à Kondo. Monsieur Niko, l'économie est avalée. Ils sont ailleurs. Et l'attitude d'un responsable. Je fais une étude comparative. Ah, OK. Je vous protège. Je ne veux pas que de l'Occident, là où tu peux croire qu'il y a la neutralisation, là où tu peux croire que tout semble aller, il y a perturbation du point de vue économique, il y a bouleversement depuis la guerre de l'Ukraine. Et ça, il doit le savoir. Il va tellement vous dire, il vous dit, un père revient si c'est autant et qu'avec comme il faut. Quand j'en ai été à 200, je veux dire, c'est 500. Vous dire ça, vous ne vous devez pas vous dire comme ça. Mais très fort, on continue. D'abord, son messier mérite d'être campiste. Comme à sa place. Oui. Il peut agir de la rue. Tôt les changes. Les compailles. Les changes, là. Tôt. S'il vous plaît. Il l'a mis, oui. Il l'a mis, oui. Ce matin, 100 dollars, deux samedi, oui. Ça, c'est n'y qu'on fait. Vous, s'il vous plaît, il l'a ramassé, oui. Ça vient d'où ? Contestez les chiffres. Qu'il conteste, non ? Mais c'est combien pour cela ? Non, non. Est-ce qu'il est là ? C'est l'or et c'est combien ? Le taux, actuellement, nous savons que ça est peut stabiliser sa rente. Moi, j'ai changé ce matin à 205. Non, aujourd'hui. D'où ? D'où ? J'ai changé à 205. Oui, ça, c'est la rue. OK, merci. Mais le taux, elle devait réguler, non ? Laissez-moi te... Écoutez, monsieur. OK. J'ai bien mon taux, la tête. OK, merci. Je revends le fait aussi. Moi, j'ai changé à 205. Le taux, elle devait réguler. Si la rue sort... Vous avez de l'or, vous avez de l'or. Mais moi, je parle des deux sons. OK. Moi, je dis vrai avec la fiabilité de la banque. OK. Parce que chaque jour, la banque communique l'État journaliste, écoute, tous les jours. Je comprends que vous êtes distrait, monsieur. OK. D'où avez-vous ramassé toutes ces données ? Je vous conteste, je ne s'en dessous pas. Hein ? C'est ce que je pense. Je crois que moi, je ne peux répondre comme... C'est ça le problème. C'est ce que je vous dis. Citez-nous les secteurs. J'ai déjà contesté et il me demande si je peux contesté. Citez-nous les secteurs. Maître Franck, citez-nous cinq secteurs. Je vous ajoute trois minutes. Je vous ajoute trois minutes. Cinq secteurs sous les régimes qui s'est qu'il dit où il y a l'amélioration. Coup sur coup. OK. L'électrification. Eh ? Monsieur Nico Faki termine. Oui. Je vais vous dire. L'Équateur n'a jamais été éclairé. Vous avez l'alimenté. OK. Les bandes d'Hendou non éclairées, ils ont la lumière. Et on continue. Qu'est-ce que l'Oriental ? Qu'est-ce que l'Oriental non éclairée, ils ont la lumière. Un secteur. Le secteur de l'enseignement. On a amélioré les conditions. Et les NU qu'on a laissé pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, il y a eu même des morts. Certains sont morts sans pour autant voir le canin d'aujourd'hui. Mais ils n'ont pas touché. Aujourd'hui, mécanisées. On a amélioré. Trois. Trois. La mobilisation des recettes. On a maximisé des recettes. Aujourd'hui, les trésors publics, avec la patrie, le Légev, vous savez combien tout est stabilisé. Vous voyez, aujourd'hui, on sait que certaines régies financières peuvent produire, on en a vu, avec la DGI. Barnabé, moi, quatre. Trois. Vous voyez ça ? Trois. Quatre. Quatre. La construction des routes, les effets surrutiens. Aujourd'hui, toutes les provinces, sans exception, toutes les provinces, sans exception, une rèvre après-forme. Sous les régimes de Tisségui. Sous les régimes de Tisségui. On est en train de construire le groupe. Et d'ailleurs, il est le premier à utiliser l'élinguise. À l'heure, les heures, vous allez le rencontrer tout le temps sur l'élinguise. Il aime bien l'élinguise. OK. Mais tu s'en faites de ton temps et tu es allé dans une mauvaise période pendant que Khabib était déjà parti. Tu veux te ressourcer chez la maman. Merci. Cinq. Vous voyez ? Je vais faire. Je ne le réponds. Cinq. Ils ont un peu beaucoup de mythes, papa. S'il vous plaît, je vais te faire. Cinq. Bonsoir. Il me parle de mythes, il est sûrement. Ne sois pas pertinemment. Les agents effets sur l'un. Vous savez, pour amener les conchènes, les agents d'effectifs, il faut d'abord commencer par les identifiés. Les infiltrés ont été dérichés. Ce qu'ils ont donné comme effectif, on a assaini comme pas possible dans la fonction publique. Le contrôle a permis que l'on sache combien des agents sont fonctionnaires que la RDC a et que la RDC peut payer aujourd'hui. c'est une avancée. Merci. Mettre à fond. Je continue. S'il vous plaît, je vous avais dépensé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais la venir vers vous. Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Emmanuel, monsieur Emmanuel, j'aimerais que vous puissiez ajouter. Alors, M. c'est qu'il lui vient de dire qu'avez-vous encore fait et puis Nico Fay va vous rencontrer. Est-ce que vous avez la liberté de l'expression à Niko Fay ? S'il vous plaît, ajoute-nous encore 5. S'il vous plaît, si réellement votre régime travaille encore 5 secteurs où il y a l'amélioration. Merci beaucoup. Prenez le micro, il faut qu'on vous... Prenez le micro, il faut qu'on vous écoute. Merci, merci beaucoup, cher Delphin. M. Calolo a déjà cité beaucoup, mais permettez que je puisse aider notre... Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Que je puisse l'aider. Pas de problème. Il est en train de se promener avec des papiers d'actuographier, je ne sais pas, à la paritora de son université. J'ai eu la chance de trouver ici les photocopies de mon CV que je dois aller déposer quelque part, puisque je suis candidat mandataire, vous le savez. c'est demain candidat député national. Voilà comment les universités délivrent des attestations de l'université. Vous voyez, c'est ça l'attestation de l'université. Pas un bout de papier on peut lui coller à l'ISF. N'est-ce pas un peu son truc ? J'essaie un peu de comparer vers ce que ça montre. Il est en train de se promener avec des histoires inutiles. Voilà, pas problème. Non, non, non. Les mieux sont là. Argumentez. Les mieux sont là. Les mieux sont légalisés. Les mieux sont légalisés. L'étudiant, il a terminé, on mentionne même la session et la mention. Il a terminé au cours de la première session d'études à la secte des droits avec distinction. Première session, on donne le pourcentage 73,8. Mais chaque université, ça marche peut-être ? Mais la photo de l'étudiant est là de l'université. La signature du secrétaire général des professeurs ordinaires. Mais dans l'attestation de Nico, il n'y a pas la photo. Non, mais c'est un petit papier. Oui, là, je n'ai pas eu la photo. C'est un petit papier, il n'y a rien. Il y a même le logo de l'université là-bas. Ok, merci. Ce n'est pas des histoires du poignet. Il ne se retrouve pas. Il vous reste une quatrième minute. Parlez, parlez. Il vous reste une quatrième minute. Voilà. La charge de la preuve inconde à celui qui réclame. L'article 267 qui conteste le livre 3 de monsieur Notan Seigneur. Notan Seigneur. Où est la photo ? Est-ce que ça, c'est l'attestation ? L'égalisation. Ah non, ça, ce n'est pas le débat de Jean-Pierre. Légaliser. Légaliser. Merci. Merci. Calmez-vous. Le logo, le logo est là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Le logo est là. Ça, c'est bon. Calmez-vous. Moi, je n'ai pas au carrément de vous je suis au mon mot. Non, non. Il y a un qui s'en a entre 5 secteurs, s'il vous plaît. Il y a un 5 secteur. Il y a un 5 secteur. C'est un faux débat. Merci. Vous pouvez nommer s'il vous plaît. L'article 261. Les socials. L'article 261 du code civil congolais livre 3 dit pour une créance d'au moins 2000 francs congolais, celui qui réclame la créance doit fournir une preuve écrite. La preuve par témoin n'est pas à accepter. C'est lui qui réclame. Mais toi, tu n'es même pas parmi les enseignants qui réclament. Tu n'es pas parmi les travailleurs de la SONAS. Donc, tu n'es pas qualité, messieurs. Tu n'as pas qualité. Voilà pourquoi tu n'as pas une seule preuve. Si c'était les délégués syndicaux de la SONAS ou bien de la SONAS, ils auraient amené les documents. Voilà ce que nous avons réalisé comme masse. Voilà ce qu'on nous paye. Ainsi de suite. Ce qu'on nous paye date de telle date et ainsi de suite. Mais toi, tu viens là raconter des histoires pour faire une interview. Vous voulez compléter, maître ? Il nous donne au moins le mois de décembre, la presse du mois de décembre. Merci. Qui a fait ce qu'ils avaient reçu au mois de décembre et qu'à partir du mois de janvier, juste ici, ils n'ont pas poursuivi. Merci. Je vais lui donner la parole. Merci. Merci. Maître a continué. Il est au sujet. On vous a parlé de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est indiscutable. Ça reste et ça restera tout. C'est déjà dit. Ajoutez, il y a eu une affaire. C'est la vie, messieurs. OK. En bougement, on a vu l'eau couler. Alors, de votre temps, il n'y avait pas d'eau, messieurs. On a parlé du courant. Les matériels pour le barrage de Katendé au Kassai central étaient bloqués à l'Omboubashi. On fait à peine des réserves chimiques grâce à ces gouvernements des pratiques, gouvernements de Wariot. On les a amenés à Kananga. Donc, les services nationaux que Mouset a laissés ont payé à Kadeogo, à un Kadeogo, 100 dollars. Mais quand Mouset a pris le pouvoir, il n'a pas su payer 100 dollars. Et les services nationaux ne fonctionnaient plus. Aujourd'hui, les services nationaux vous fournissent le maïs dans des camps et partout. Vous allez voir la place Kogokar. Allez voir là-bas les côtés qui sont déjà placés. On va y placer le maïs et les tulapias, la farine de maïs là-bas. Vous allez manger à Kogokar. Deux. Ça fait l'élève de deux. Deux. Trois ajoutés. Voilà. Le troisième secteur, les colouna que vous aviez expédiés, sommairement là, sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs, des hommes importants. Ce sont ceux qui construisent des écoles en Boujmal, des hôpitaux et des écoles à Kabe-Yakamuanga, à Miabi, à Kananga, à Ngaza. Vous comprenez ? Et quand vous direz regardez les hôpitaux, les hôpitaux de Kankokoro, Kankach, Kans Lusungula, regardez même les écoles. Mais Kabe-Yakamuanga a travaillé là-bas, avec la résidence là-bas. Les enfants étudiaient même les sols. Mais allez voir ce que Félix-Antoine dit, ce que Thirombo a fait dans le projet des 100 jours, les écoles de Kankach. Allez voir. Aujourd'hui, on a donné la maternité gratuite pour vous qui faites encore des enfants. Votre épouse va accoucher gratuitement grâce à ses gouvernements. 4, c'est dans le secteur de Sénuée. Bon, allez voir l'hôpital Sénuée de Lubombachi sur l'avenir des Cassis, messieurs. Moi, je viens du Katanga Profond. Sénuée, c'est un bijou, mon cher. Ça a été détruit. D'ailleurs, ça porte les noms d'un grand nationaliste qui s'était reposé à la sécession katangaise prenait par Sénuée de Tchilombo. Nous, l'un d'ici, regardez le campus de Kinshasa. Regardez l'école de l'on-Berger de Mokengeli ici à Lemba. Moi, mon cher ami, vous avez des yeux pour ne pas voir. Regardez les sauts des moutons. Est-ce que vous connaissez ce vocabulaire-là avant d'arriver à la magistration souveraine de Félix de Sénuée de Tchilombo ? Est-ce que les pays qui disent que je passe par les sauts des moutons, je vois des papas s'arrêter, j'ai dit « Papa, vous ne devez pas vous arrêter. » Oh, excusez, ils le ralentissent sur le saut des moutons pour prendre des photos. Déjà, voilà l'ambassade de la Belgique, sur 24, Rompoie Mandela. Vous voyez la beauté architecturale de ce saut des moutons au niveau de l'ambassade de la France, Sosimat. Vous voyez quelle beauté ça donnait. Mais messieurs, vous devez être reconnaissants. Voilà des avenues, la presse victoire. Beaucoup d'avenues ici, à la Tcham. On a inauguré les châteaux d'eau ici, l'Embaimbo. On a inauguré les châteaux. L'Asie, vous en avez ? Il y a un deuxième qui vient. 350 000 m3 d'eau par jour. L'Embaimbo. Qui a réalisé ça ? Or, la personne que vous en pensez et même Mouzutou, Mouzutou était premier ministre puisque vous êtes du côté de Nouvelle Évente de Mouzutou. Mouzutou était premier ministre. Mais il n'a pas donné de l'eau aussi. Joseph a promis l'eau et les courants aux enfants de Kinkasa. Il allait construire une grande université dans chaque chaque lieu de province et dans chaque ville. Il a dit qu'il allait construire des autoroutes du nord au sud de l'Est à l'Euf. Qu'est-ce qu'il a réalisé ? Merci. Véro du tout. Merci. Aujourd'hui, il y a des routes partout, il y a des voies partout. On vient de débloquer au niveau des BSECO, on vient de débloquer plus de 91 millions de droits pour le développement de 145 territoires. Vous comprenez ça ? Au lieu de débloquer ça, vous met déjà ça. Merci, Maitre Font. L'idée de 11 milliards réserve d'échanges de plus de 4 milliards avec une dame, Mme Kabedi. Merci. Aujourd'hui, élue présidente de l'association de l'Oleute des Bans. Merci, Maitre Font. Vous discutez quoi ? Maitre Font. Merci, parce qu'on est en train de parler sur les socials. Il fallait que je lui ajoute l'agrément. S'il vous plaît, ça serait le mot de la fin. Ça serait le mot de la fin. Je veux demander au doyen Philemon, je vous donne une minute, une minute, une minute, comme le mot de la fin. Non, le sujet, c'est moi-même. Je vous donne une minute comme ça et ils vont conclure. M. Nico Fay, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Le peuple, le peuple peut retenir quoi sur les socials. Et si Sam est en train de vous suivre, qu'il fasse quoi ? Parce qu'après tout, vous voulez que les choses s'arrangent. Oui. D'abord, j'aimerais que vous parlez par dire qu'ils ont transformé les services nationales en centre des tortures. Vous avez vu les humains et les caménaux. C'est ça. Oui, j'ai vu l'image. Et puis, en plus, ils se disent juristes. OK. Qu'en a le statut de congolais que vous avez envoyé à Kanyama ? le statut. Écoute, c'est la Constitution. Voilà. Des moyens de doigt. Oui. Oui. S'il vous plaît. C'est ce mot de la Constitution. C'est la Constitution. S'il vous plaît. C'est ça. Je vous donne l'officacité. Là, c'est la Constitution. Voilà. Écoutez, article 16. Article 16. Qui termine, qui termine. Article 16 de la Constitution. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Article 16 de la Constitution. OK. Écoutez, la vie humaine est sacrée. Non, la personne humaine. La personne humaine est sacrée. Voilà. Merci. Calmez-vous. Qui termine, s'il vous plaît. Qui termine, s'il vous plaît. Monsieur, si vous voulez. Non, je sais. Qui termine. Qui termine, alors ? Non, mais. Vous menez déjà la question. Est-ce qu'il peut terminer ? C'est différent. Est-ce qu'il peut terminer ? Qui termine, d'abord ? Ils savent ce qu'ils évitent. Pas de problème. La personne humaine est sacrée. OK. L'Outa. a l'obligation de la respecter et de la protéger. Ah oui ? C'est-à-dire ? Bounanga n'est pas, il y a le message au quotidien. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonne merce. Nul ne peut être... Tenu en esclavage ! OK. Il n'y a pas d'esclavage. Né dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Alors, Kanyamaka, c'est son voissant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Travail forcé ? Travail forcé ou obligatoire. Et de dé. OK. Parce qu'il parle du Kanyamaka CC. Le Congolais. Quelle est la première activité du Kanyamaka CC ? Produit le maïs. Le maïs. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, qui termine ? Je vais vous donner la... Qui termine ? Qui termine ? C'est son temps, l'antenne, qui termine. Qui termine ? Le maïs. Parce que vous avez parlé de Kanyamaka CC. Kanyamaka CC, c'est le maïs. De terminer. Le maïs. Le maïs. C'est son temps. Maïs. Kanyamaka CC, c'est pour tous les maïs. Sans Kanyamaka CC, c'est Ekoleur, ma sangou, il y a 600. Pour la première fois, avec Kanyamaka CC, c'est Ekoleur, il a commis 2000. OK. Bah, Congolais. Bah, Congolais. Kanyamaka CC, c'est la goutte. Ekoleur, ma sangou, 600. Le nom Kanyamaka CC, c'est Ekoleur, il a commis 2000. OK. Il fait du théâtre. Il rencontre ça. Voilà. Avec Kanyamaka CC, ma sangou, de 600 à 2000 francs. Mais augmentation à 1400 francs. Pas de problème. 220%. OK. Les socials, les socials. Les socials. Monsieur Nikofaye. C'est trop bien. Avant, il y a eu un outil, il y a eu un outil. Il y a eu un outil, il y a eu un outil. Il y a eu un outil. 1000 francs. Il y a eu un outil. Augmentation de 300%. 300%. Les socials. bon disini le milan moulan moula n'a ma foute à ouio la 2010 m le l'eau pour son moulan moula n'a ma foute à ouio 4 mille et boniton et bébi ok bah quand on est étonnant je vais te montrer à tes moeurs qu'elle a ses vénilles qu'elle a ses ongilles ban à ouan et pas ça dîner basso que la baille ni forme mais ce n'est pas Je vais vous donner. Moi, je vais vous donner une forme. S'il vous plaît. Les deux savons utilisés sont là. C'est le matériel didactique. Le matériel didactique. Calme-en-vous. Régime Yamarigo Dava et Ya. Bakouti. Ça, c'est quoi ? Les savons. Bakouti, trois savons. Ça, qu'est-ce qu'on va faire dans les sociétés ? Les bouteilles. Quel est-ce que c'est Zongite ? Ah, les uniformes. Il faut mettre en dessous, là, mon dernier. Ah, OK. Il faut acheter les... Sur quoi, le savon 1 et 3 est comme 1 600, 1 700. Savons brillants, avant Bakouti, Sabah Zonga. Savons, ils acquitent à 250. OK. Les les uns à 800 francs. Contestez les chiffres. Merci. Contestez les chiffres. Chigier, 5 salons. Eh ! 5 salons. Babou, c'est-ce qu'on va bébé ici ? Voilà. Ils vont répondre. Mais c'est trop, quand même. Non, 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 moi, on a mis le petit. Hein. À 20 000 francs. Attends, je vais faire une classe. OK, je vais faire une classe. Avec 1 000 francs. Hein. Sacha, il y a de 200. OK. Sous-Kamila. Sous-Kamila. 200. 1 000 qui a mis le dos, il y a 20 grammes. Hein. Il y a 250. Et combien ? Il y a 500 francs. Il y a 20 grammes. Merci. 1 000 francs. Moi, on a mis le dos. Quand on a mis le dos, il y a 200. On a mis le dos. Merci. On a mis le dos. Peuple-là. Parce qu'il est le dos. Parce qu'il est le dos. Régime à Maïgode. Merci. Moi, on a mis le dos. 500-600. Merci. Dans des endroits. Merci. On a mis 600. Quand on a mis 500 francs. Merci. 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 Merci, monsieur Nikofaï. Maître Frankel. Il a utilisé les matériels didactiques. Oh, voilà de la couronne à Maï. Bota la Maïo Régis des Eaux. Akoi, baba, congolais, mbongo. Monsieur Nikofaï. Qualité à Maïo, baba, comi, com... Monsieur Nikofaï. Quoi encore ? Hein ? Vous avez encore quoi là-bas ? Bota la... Bota la Maïo Régis des Eaux, Bobongici. Bota la... Bota la... Bota la qualité à Maïo Régis des Eaux. s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît merci 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 monsieur franca lolo à moni bas matériel didactique attendez la comédie il ya une catégorie des gens spécialisés pour faire la et qu'il faut rencontrer les chiffres papa nous sommes des responsables savez lorsqu'il faut faire une étude comparatif il faut avoir des nerfs sony et il veut la part où pour comprendre le parcours qu'il faut faire contrédiser les chiffres nous sommes à la fin nous sommes à ce qu'on trouve et les chiffres il va vous embrouiller si tu l'observe parce que vous d'essayer il a c'est tout cas vous avez la parole il n'est pas l'aise il va souffrir des rhumatismes sa chemise mon frère je comprends quelque chose pour arrêter parce que les faits ça s'appelle serre-manche ça s'appelle serre-manche le porteur d'une charge il n'arrive pas à s'y mettre on te disait les chiffres non merci et monsieur comme il n'a sur quand on te dit le chiffre s'il vous plaît je vais le rencontre mateka le méfait ici mateka vous parle m'a dit mais je m'a rencontré on dit est-ce qu'il est en état de boule la prochaine matinée la prochaine mille équipes la prochaine billion la prochaine jeune qui termine soit qui va rencontrer vous ne voulez déranger vous devenez un dictateur sur mon plateau qui dise que non merci qui termine monsieur vous avez la parole il faut nous amener des responsables c'est vraiment ridicule calmez-vous c'est très important je crois mon connexion a soulevé les cas ce sont des réalisations il vous dit on est en train de torturer les gens tu dois d'abord savoir que le Kanyama KCC c'est un service paramilitaire et dans un service paramilitaire il y a des instructions il faut te retirer s'il vous plaît je te le dis c'est monsieur je vais avec des papiers sans formation c'est ce que tu dois comprendre il vous dit il y a l'insécurité on tue les gens parce que l'homme le Kanyama KCC c'est Massago Yango la culture principale c'est Massago monsieur le Kofai je vais vous dire c'est lui qui est le Kofai monsieur le Kofai monsieur le Kofai vous avez un peu sur le cas de Massago ici vous voyez vous ici il te confond la guerre avec l'insécurité sur le mouvement insurrectionnel créé par certaines personnes la force commune du temps de Kabila du temps de Tshisekedi à qui vous avez entendu la force commune le rapport m'a pris le rapport m'a pris ici la guerre de Kaminasapu du temps de Tshisekedi vous l'avez entendu le bon m'a dit à Koum merci le bon m'a dit à Koum papa mais je on était ici 5 secondes il dit voici la qualité d'eau il prend le jus il met là-bas ça c'est pas le jus il n'est pas celui comme ça mais laquelle a été la qualité il a promé ça il a fait ça s'il vous plaît il a fait ça 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 il nous montre maintenant il nous montre maintenant il nous montre il nous montre il nous montre qu'il nous montre qu'il nous présente la qualité qu'il portait d'hôpital de Kabila merci il vous dit ici les plus belles histoires nous vous avons parlé il confond toujours c'est qu'on fait joli ici merci il confond les époques on lui dit qui est une crise mondiale merci tout se perturber merci 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 vous venez même le territoire vous venez même le territoire vous venez même l'inviteur merci 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 je suis pionné je suis pionné merci rencontrez le voyer merci 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 30 secondes c'est ça la formation c'est ça la formation double licence il a ignoré il a ignoré que le maïs le sac de maïs et le sac de farine de Kanyama KCC s'est vendu et continue à se vendre à 18 000 francs voilà il est en train de vous rencontrer quelle que soit la crise alors vous racontez n'importe quoi et nous vous disons que vous avez détruit la GKM vous avez détruit la SNCC vous avez détruit l'ONATRA vous avez détruit la compagnie vous avez prévendu les actifs de l'AC à l'étranger la forêt vous avez prévendu vous avez prévendu oui j'ai guidé 1 200 et commis 7 500 vous avez quelle qualité ? ça n'est fini pour aujourd'hui ça n'est pas ce que vous avez prévendu vous avez compris ensemble avec moi merci l'osso yamboumba yambouz les gens qui servent ça les gens qui servent ça et de l'autre côté j'étais avec maître Emmanuel Fonti les broyeurs de l'Union Sacrée merci d'avoir répondu à notre invitation également de l'autre côté maître Franck Kalolo au cause de l'internet de la Sérgie merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous à la réalisation au doyen Philo Philo vous allez le tuer finalement merci et monsieur Lazique la main genèse merci à notre directeur de programme merci également à notre DRH monsieur Popol Chogungo merci à notre PCA monsieur le ministre d'Idebidim ou le ministre compétent merci à la Maman Nationale merci à vous et derrière la caméra monsieur Andric et monsieur Riquet suivez la rédiffusion à 22h au revoir merci à nous